Il n'y a pas de récompense sans prendre de risques. Plus tu prends de risques, plus tu auras une récompense qui est grande. Après, c'est à toi de jauger, tu vois, de ne pas prendre non plus des risques énormes. C'est ce que la plupart des gens veulent faire, par exemple. Ils disent, bon, vas-y, j'ai investi dans la dernière crypto-monnaie. All in ! Je mets tout mon argent. Voilà. Et quand ça se dit, parce que là, je peux gagner peut-être, oh, fois 1000, je peux faire fois 1000. Voilà. Mais en même temps, tu peux tout perdre. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien pu aller à la fois, n'est-ce pas, t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu recevras toutes les notifications, tu connais déjà. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de la chaîne Sport te permet d'être déter, passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer à l'arnaque, regarde quand même. Et la deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing. Donc ça, c'est si jamais tu me connais déjà, parce que sinon, tu vas être là, c'est ça, ouais. Ça se saura si c'était possible. Donc du coup, ma formation Pirate Marketing où je te montre comment t'as minimum les 5 cas par mois. Dedans, j'ai rajouté les bonus complémentaires sur l'e-commerce, investisseurs dans les crypto-monnaies, l'immobilier, le personal branding. Bon, t'as tout ce qu'il faut de toute façon pour pouvoir te lancer. Donc si jamais tu vas en avoir plus, t'as la possibilité d'avoir un rendez-vous offert au téléphone, tu cliques sur le lien qui est à la description, tu mets ton numéro de téléphone, on va te rappeler. C'est des membres qui sont formés sous le business, tu vas pouvoir leur poser toutes tes questions, par tes objectifs, voir ce qui est possible ou pas. Et si jamais tu veux accéder à Pirate Marketing, on te donnera les accès. Mais après, je préfère te le dire tout de suite, ça va être long, ça va être dur. 2 à 5 ans pour pouvoir être libre. Il n'y a pas de magie ici, il n'y a pas de « je suis riche du rendu de main », ça n'existe pas. Tu fais ce que tu veux, tu crois ce que tu veux. Non, non, tu mourras pas, je sais que je peux devenir milliardaire en une semaine. Ok ? Ok. Fais. Et après, tu reviendras, je te ferai une interview, ça me ferait un plaisir. Donc du coup, les gars, arrêtez avec vos excuses. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, j'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des pyramides à Évry. Tu connais déjà, arrêtez de chialer, ça me fatigue. Et passez directement au sujet de la vidéo. Donc comme tu le sais, pour toutes les personnes qui se sont lancées, si jamais tu ne t'es pas encore lancé, je t'encourage à te lancer parce qu'on n'a qu'une vie. À un moment donné, on n'a qu'une vie, les gars. Je ne sais pas si tu te rends compte. J'ai l'impression que quand je le dis, les gens n'attendent pas. On n'a qu'une vie, ça rentre là, ça ressort là. On n'a qu'une vie, les gars. Le compte à rebours, il est déjà enclenché. Ça veut dire que plus le temps passe, plus on avance vers notre mort. Qu'est-ce que tu vas faire durant ce laps de temps ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien, on est là, mettre au boulot le dodo ? Ça me paraît un peu limite quand même. Ce serait bien quand même, enfin je ne sais pas. Tu vois ce que tu veux. Mais bon, en tout cas, sache que quand tu te lances, il y a un moment, ce qu'on appelle la traversée du désert, où tu te lances mais tu n'as pas de résultat. Tu charbonnes, il n'y a pas de résultat. Tu es là. Cette vidéo-là est là pour toi, pour te dire qu'il y a des signes qui montrent que tu vas réussir tôt ou tard. Évidemment aussi, pour toutes les personnes qui… Il n'y a aucun des signes où ils sont dedans, c'est légal pour soi des questions. De toute façon, s'il n'y a aucun des signes que je vais te partager dans cette vidéo qui te concerne, tu n'auras pas du tout envie de… Enfin, tu veux juste faire mes troubles au dodo en fait. Mais c'est cool. Après, c'est cool. Moi, j'ai des amis, c'est ok. Tu vois, ils ne veulent pas te faire business, ils ne veulent rien faire. Ils sont bien comme ça. Être heureux, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour être heureux. Après, voilà, si par contre, tu veux tout défoncer dans ta life, tu sais que tu as un potentiel, tu sais qu'en toi, tu as quelque chose, tu es fait pour être un boss, ben montre-le. Tu vois, passe à l'axombre. Donc, je vais te partager les signes. Donc, premier signe, je dirais peut-être même mentalité, on pourrait dire ça aussi comme ça, c'est que tu sais que tu es capable d'y arriver. Si lui il a réussi, tu peux réussir. Voilà. C'est souvent la phrase qui revient. Si lui il a réussi, moi aussi je peux réussir. Il n'y a jamais un moment où je me dis, lui il a réussi, moi je ne peux pas. Donc, si jamais tu as cette mentalité où tu te dis, je suis capable de le faire, ben déjà là, on est bon. Deuxième signe, c'est que tu es quelqu'un qui cherche des solutions au lieu de te plaindre. Dès qu'il y a un problème, il y a un challenge qui arrive dans ta vie, tu es en mode solution. Ok, c'est ce qui est arrivé, quelle solution on a par rapport à ça ? Comment on fait pour pouvoir régler ce problème-là ? Troisième signe, c'est que quelqu'un, tu vois toujours le bon côté des choses. Ça veut dire que quand tu as un événement qui t'arrive dans ta vie, tu te dis, quelle opportunité ça peut m'offrir ? Donc, tu es un peu en mode, tu vois toujours le verre à moitié rempli. Quatrième signe, tu n'as pas peur de relever le défi, qui se traduit de, tu n'as pas peur de sortir de ta zone de confort. La plupart des gens, et ça c'est la base même de la réussite, n'ont pas de résultat parce qu'ils n'osent pas sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire, après l'école, ils trouvent un travail, ils ne changent pas de travail, ils ne bougent pas, ils n'apprennent rien de nouveau, ils n'essayent rien de nouveau, et toute leur vie, ils font la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est confortable d'être dans sa zone de confort. Ils n'ont pas envie de chercher à faire quelque chose de nouveau parce que ça leur demandait de repartir à zéro, il va falloir apprendre de nouvelles choses, il va falloir être discipliné, les gens, ça ne les intéresse pas. Donc, si jamais toi, tu n'as pas peur de ça, de relever des nouveaux défis, de sortir de ta zone de confort, c'est un signe encore que tu vas réussir. Autre signe, c'est que tu es un gars qui persévère, ça veut dire que tu ne lâches rien, tu ne lâches pas. Et les gens qui persévèrent, ils réussissent. Je ne connais personne qui persévère et qui n'a pas réussi. Même s'il est maladroit, même s'il ne s'est pas formé, évidemment, s'il ne se forme pas, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça serait un petit peu stupide, tu vas vraiment mettre ta persévérance à rude épreuve. Mais en tout cas, tous les gens qui persévèrent, à un moment donné, ils réussissent. Parce qu'à force de tomber, chuter, tomber, chuter, tomber, chuter, tomber, chuter, à un moment donné, tu te dis, il y a un trou là, en fait. À un moment donné, tu sais, à un moment donné, ça passe, ça marche. Autre signe, c'est que tu n'as pas peur de prendre des risques. Il n'y a pas de récompense sans prendre des risques. Plus tu prends un risque, plus tu auras une récompense qui est grande. Après, c'est à toi de jager, tu vois, de ne pas prendre non plus des risques énormes. C'est ce que la plupart des gens veulent faire, par exemple. Ils disent, bon, vas-y, j'investis dans la dernière crypto-monnaie. All in ! Je mets tout mon argent. Voilà. Et comme ça, je dis, parce que là, je peux gagner peut-être, oh, fois mille, je peux faire fois mille. Voilà. Mais en même temps, tu peux tout perdre. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, les gens perdent tout. Donc, je dirais, tu n'as pas peur de prendre des risques calculés. Par exemple, lancer son business, les gars, il n'y a pas de risque. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout, moi, avec les stratégies que je partage dans Pirate Marketing, qui est plus basée sur la vente de formation en ligne, où c'est le business le plus profitable, concrètement, du monde. Je veux dire, la vente des formations, c'est ce qu'il y a le plus profitable. C'est pour ça qu'aux États-Unis, en fait, vente de l'éducation ou de l'information, c'est ce qu'il y a de plus profitable. Tu n'as qu'à voir les écoles aux États-Unis. Autre signe, c'est que tu es naturellement sociable. Donc, tu arrives à rentrer en communication et en relation avec les gens autour de toi. En gros, tu arrives à networker facilement. Plus tu seras capable de pouvoir rentrer en connexion avec des gens, plus tu vas avoir des opportunités. Parce que les opportunités viennent à travers les gens. Autre signe, c'est que tu lis régulièrement. Ça, c'est la base, je pense que je n'ai pas besoin de te le dire. Plus tu auras d'informations, plus tu seras formé, plus tu auras des résultats. La personne qui a des résultats aujourd'hui que toi, tu n'as pas, c'est parce qu'elle sait des choses que toi, tu ne sais pas et qu'elle les a appliquées. Autre signe aussi, c'est que tu es discipliné. Ça, c'est la base. Tu peux commencer sur des petits trucs. Peut-être déjà aller à la salle de sport, être discipliné par rapport à ça, travailler à ta discipline petit à petit et commence petit. Ne commence pas genre, tu n'as jamais été à la salle de sport de ta vie et genre, la première séance, tu veux faire 10 heures à la salle. Non, commence peut-être, tu n'as jamais fait de sport de ta life. Commence déjà par y aller pendant 15 minutes. Après, la fois d'après, tu iras pendant 20 minutes, 30 minutes, après 45 minutes, après une heure. De toute façon, tu n'as pas besoin de plus d'une heure à la salle. Mais sans discipline, c'est un petit peu le combo gagnant entre persévérance et discipline. Si tu as les deux, tu ne peux que réussir, en fait. Après, il faut rajouter aussi la connaissance, tu vois. Mais si tu as les trois, et après, il faut aussi rajouter le temps. Mais ça revient au même. Si jamais tu es persévérant, le temps n'est pas un problème. Même si ça prend cinq ans, tu seras OK avec ça. Mais quand les cinq ans vont arriver, tu seras content d'avoir persévéré. Parce que les autres, ils seront toujours au même endroit, parce qu'ils n'ont pas de sortir de la zone de confort, parce que tout est une arnaque ou je ne sais pas quoi. Autre signe aussi, c'est que tu es déraisonnable. Qu'est-ce que j'entends par déraisonnable ? Ça veut dire que tu penses grand, OK ? Tu ne penses pas comme 87% de la population, OK ? Tu penses différemment. Eux, ils veulent juste aller à l'école, faire des études, faire de longues études, avoir un travail, CDI, avoir des avantages sociaux, être tranquille, OK ? Toi, non, tu ne veux pas ça. Tu veux être libre, tu veux pouvoir voyager, tu veux pouvoir… Quel que soit tes rêves, en fait. Donc, quand je dis penser grand, c'est… Il ne faut pas avoir peur de penser grand. C'est un des regrets que… J'avais entendu que… Qui est-ce qui avait parlé de ça ? Je ne me rappelle plus, mais un des regrets de beaucoup de gens qui ont eu du succès, c'est de ne pas avoir pensé assez grand dès le début. Donc, attention, ce n'est pas parce que tu penses grand que ça veut dire que tu n'as pas besoin de plan derrière. Si tu n'as pas de plan et que tu penses grand, mais sans plan, ça ne fonctionne pas, OK ? Parce que je connais des gens, ouais, pour ces grands… Parce que j'avais fait des séminaires comme ça, ouais, 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 il faut penser grand. Tout le monde à la sortie du séminaire voulait être milliardaire, OK ? Pas de problème. Mais quel est ton plan ? Si tu n'as pas un plan concret, ça n'a aucun sens. C'est comme les nouvelles résolutions de janvier. S'il n'y a pas de plan derrière, ça ne sert à rien, c'est du vent. Autre signe aussi, c'est que toute ta vie est designée autour de ton objectif, OK ? Et j'aime bien à chaque fois donner l'exemple de Kobe Bryant qui disait que toute sa life, toute sa vie était faite pour qu'il puisse devenir le meilleur joueur de tous les temps. C'est tout. C'est-à-dire la manière dont il mangeait, ses relations, tout était autour de son sport. Et Ronaldo aussi, ce n'est pas lui qui l'a dit, mais ça, c'était sa femme qui a dit que, ouais, les gens pensent que, ouais, c'est super cool d'être… genre, avoir de l'argent, etc., comme si on sortait, etc. Il a dit non, 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 il rentre, il mange, il joue avec les enfants et il va se coucher tôt. C'est ça la vie, c'est ça notre vie, OK ? Pourquoi ? Parce que tout est autour de son objectif. Il veut être le meilleur joueur de tous les temps. Tout autour est calibré pour qu'il puisse atteindre son objectif. Et je te rajouterai encore trois bonus. C'est mettre de l'argent de côté, OK ? Donc, tu as un gars qui met de l'argent de côté. Donc, les gars qui mettent de l'argent de côté, ça, c'est un point où les gens, ils zappent. Je suis sûr qu'il y en a plein, ils vont l'entendre, mais ça va rentrer là, ça va sortir là. Mets de l'argent de côté, même si c'est 50 euros par mois, même si c'est 100 euros par mois. Mets de l'autre côté, ne le touche pas. Et après, tu verras ce que tu fais. Même si tu ne sais pas où investir, je ne sais pas encore, je ne me suis pas formé pour savoir investir en bourse ou en crypto, j'ai peur, je ne sais pas quoi, ou l'immobilier. Mais pour l'instant, même si tu ne sais pas comment faire pour investir, mets de l'argent de côté et ne le touche jamais. Tu fais comme si cet argent n'existait pas, OK ? Mais mettez de l'argent de côté. C'est comme ça que les gens, ils deviennent riches. Ils mettent leur argent de côté, OK ? Et après, évidemment, ils investissent. Mais mettez de l'argent de côté. Même si tu ne comprends pas, c'est la base. Ça, tout le monde peut le faire. Même si c'est 50 euros, tu commences par 50 euros. 50 euros que tu mets de côté, ça ne va rien changer à ton lifestyle. Parce que cet argent-là, de toute façon, tu vas utiliser, il va disparaître. Tu ne pourras pas dire que je ne te l'ai pas dit. Je regardais l'interview d'un gars qui était milliardaire. Il a fait 2,6 milliards. Et le gars lui a demandé comment tu as fait pour devenir milliardaire. Il a dit, j'ai économisé toute ma vie. Il va se dire, oui, mais il faut s'amuser, etc. Mets ton argent de côté, investis avec tes revenus passifs, tu vas t'amuser. Je rajouterais aussi autre signe, c'est que tu te relèves rapidement d'un échec. Tu échoues, au lieu de te lamenter pendant une semaine, plus tu auras une capacité à te relever rapidement d'un échec, plus tu réussiras rapidement. Parce que de toute façon, la réussite, c'est temps plus échec. Plus tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu échoues, puisqu'à un moment donné, ça marche. Et je rajouterais aussi ta capacité à changer rapidement ton état d'esprit quand, par exemple, tu as des doutes. Par exemple, tu commences à douter, etc. Est-ce que je vais y arriver, etc. Combien de temps tu restes dans cet état de doute va changer aussi ta capacité à avoir du succès. Donc, voilà les signes que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Quels signes aussi que toi, tu veux me rajouter. Est-ce que toi, tu te retrouves dans les signes que je viens de te donner. Mets un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Ok, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être encore.